Ça fait toujours plaisir de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de revêtir le maillot de Sénégal, de représenter mon pays et c'est une grande fierté. Donc oui, je suis contente d'être là et si ça peut apporter un plus, je ferai de mon mieux. Comme vous l'avez dit, mon expérience, mon vécu dans l'équipe nationale que j'ai eu avant, les titres gagnés, je pense que je fais partie des personnes qui savent comment faire pour gagner une canne, puisque j'en ai deux. Donc oui, je mettrais tout ça pour l'équipe, pour qu'on puisse faire quelque chose de bien, faire mieux que la dernière fois et aller avec beaucoup d'humilité et puis d'essayer de faire mieux. C'est vrai qu'à la main, c'est très important. Je pense que c'est une poste qui est vraiment clé au basket. Concurrence, non, il n'y en a pas. Je pense que si ce n'était pas le basket, on ne se rencontrerait pas. Je ne les connaîtrais pas, elles ne me connaîtraient pas. Donc il faut que ça soit quelque chose de... ça doit être une concurrence saine, savoir qu'on est là pour le pays, qu'on est là pour représenter le Sénégal. Et voilà, celles qui méritent d'y aller, ils iront. Et voilà, celles qui peuvent aider le Sénégal à ramener le trophée, ils iront. Donc voilà, il n'y a pas de concurrence pour moi. C'est vraiment tout faire pour aider le Sénégal à ramener le trophée. J'étais dans mon club, je jouais au basket, je m'amusais, je me faisais plaisir. Et voilà, et là, on me rappelle et je suis là. Il n'y a pas de secret, moi, j'ai fait le centre de formation en France. Donc on nous a appris très tôt à prendre soin de nous, à avoir une bonne hygiène de vie, savoir ce qu'on veut et savoir que notre corps est notre outil de travail. Donc si mon corps est mon outil de travail, je dois en prendre soin. Donc j'en prends soin, je fais ce qu'il faut. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai mes jambes qui marchent, j'ai mes mains qui marchent, j'ai mon cerveau qui marche et je l'utilise. Et après, je vois les gens qui parlent tout le temps de retraite. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps sur l'équipe nationale des garçons. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas longtemps que le monde est en train de célébrer ces joueurs qui ont ramené quand même un trophée que le Sénégal est en train de courir après depuis des années. Je pense qu'il y a un respect à avoir pour ces personnes-là. Après, quand eux, leur corps ne leur y a des équipes qui sont en train de gagner, qui sont en train de construire, ils ont un noyau et ils partent avec ce noyau-là. Quand le noyau ne pourra plus, le noyau arrêtera. Il va falloir qu'on arrête de parler de l'âge. Comme l'a dit Zlatan Ibravovitch, l'âge, c'est qu'un numéro. Donc si ton corps peut le supporter que ton cerveau, il faut y aller. C'est tout. Moi, je suis en Europe, les gens me payent pour jouer. Donc je ne vois pas pourquoi mon pays ne me sélectronère pas pour aider mon pays à ramener un trophée. Après 6 ans de France, oui, ça m'a manqué parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. On m'a souvent appelé. Mais après, il n'y a pas de rancune, il n'y a rien du tout. C'est vraiment, c'est que le travail qui paye. J'étais dans mon coin, j'ai travaillé, on m'a rappelé. Et j'espère pouvoir ne pas décevoir le coach. J'espère lui rendre la confiance qu'il m'a donnée. Et j'espère que le peuple sera derrière nous et sera fier de nous quand on ira au Wanda.